Bonjour à tous. Donc on poursuit notre petite série de philosophie marxiste avec Georges Gastaut. Donc la dernière fois, on avait parlé du marxisme. Et aujourd'hui, on va aborder la question du léninisme. Alors Georges, je te laisse présenter le léninisme. Entendu. Alors bon, il est de tradition de mettre un trait d'union entre le marxisme et léninisme. Et donc je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas, à mon avis, de deux choses différentes. C'est la continuité du marxisme. Le marxisme-léninisme, ce n'est pas autre chose. C'est la continuité dans des conditions nouvelles du marxisme. Le marxisme, dit-on quelquefois, dans les conditions de la société impérialiste. L'impérialisme s'est développé surtout au décours du 19e et du 20e siècle. Et il a donné lieu très vite à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième. Peut-être finira-t-il par déboucher sur une troisième si nous n'y veillons pas. Et donc Lénine est le théoricien de cette période. Quelque part, il est à la fois, je dirais, le continuateur du marxisme et son reconstructeur. Le continuateur, parce que Lénine ne s'est jamais dit... Léniliste, évidemment, s'il était d'ailleurs présomptueux et même ridicule. Mais il s'est toujours dit marxiste orthodoxe, c'est-à-dire continuateur de Marx et d'Engels. Et en même temps, forcé de reconnaître que c'est un reconstructeur. Parce que tout de même, Lénine a dû écrire à une époque, et travailler, militer, à une époque où la Deuxième Internationale, largement créée par Engels, avait totalement dévié du chemin marxiste et était devenue petit à petit une internationale réformiste. une internationale non marxiste, malgré ses protestations de fidélité à l'esprit du marxisme. Et donc il a fallu reconstruire. C'est d'ailleurs une leçon générale, quand on est un peu dialecticien, c'est bien que les choses ne se contentent pas de durer. Mais comme les conditions changent, eh bien il faut sans cesse construire et reconstruire. C'est comme un être vivant. Un être vivant, c'est pas quelque chose qui dure simplement, c'est quelque chose qui refait sans cesse son corps. Et bien voilà, donc je dirais Lénine, continuateur, reconstructeur du marxisme. Alors le marxisme, je dis, de la période impérialiste. Alors Lénine en est le meilleur théoricien, dans un livre que tout marxiste, ou tout apprenti marxiste, doit avoir lu, c'est pas le bout du monde d'ailleurs, et qui s'intitule « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». C'est un ouvrage, donc, que Lénine écrit en 1916, dans lequel il explique d'une façon précise ce qui caractérise le capitalisme de son époque. Comme vous voyez, c'est en pleine période de Première Guerre mondiale, et il nous montre que l'impérialisme, eh bien c'est toujours le capitalisme, c'est le capitalisme que Marx a analysé, mais qui a accusé un certain nombre de traits qui étaient latents et qui sont devenus manifestes dans le capitalisme du XXe siècle. Très logiquement, le capitalisme concurrentiel du XIXe siècle, pour l'essentiel libéral, où les sociétés capitalistes se font concurrence, débouche sur une société où se forment des monopoles, car la concurrence, c'est ça la dialectique, aboutit à son contraire, le monopole. Le moyen mange le petit, et le gros mange le moyen. Et pour finir, on a des monopoles, ou enfin des grandes sociétés capitalistes, qui dominent des parts entières de la société et de l'économie capitaliste. Et donc, on entre dans la phase de ce qu'on appelle le capitalisme monopoliste, ou monopolistique. Et par ailleurs, effectivement, ce capitalisme monopoliste, il se heurte très vite, d'alors au fait que désormais, bon, les prix ne vont plus être librement fixés par la concurrence, mais que ce sont les monopoles capitalistes qui vont s'entendre entre eux, avec souvent la complicité de l'État, pour faire régner ce qu'on appelle des prix de monopole. Et puis aussi, au fait que, très naturellement, comme Marx l'avait prévu, eh bien, l'évolution du capitalisme va mener à ce qu'on appelle une baisse tendancielle du taux de profit. C'est-à-dire que, pour des raisons diverses que je n'ai pas le temps ici de détailler, eh bien, le taux moyen de profit va avoir tendance à baisser. Et pour le maintenir à tout prix, effectivement, les capitalistes vont exporter les capitaux. L'un des traits majeurs de l'impérialisme, c'est l'exportation de capitaux. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher en dehors des frontières, et notamment dans les pays qui ne sont pas encore développés, et où les salaires sont bien plus bas que dans les pays capitalistes centraux, au XIXe siècle, c'était en gros l'Angleterre, les États-Unis, la France, et ainsi de suite. Donc, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, et ainsi de suite, aller chercher, donc, des profits supérieurs, des surprofits, parce qu'on va avoir affaire à une surexploitation de la main-d'œuvre d'origine paysanne, pour l'essentiel, des pays du tiers-monde. Ce qu'on n'appelait pas encore les pays du tiers-monde, à l'époque de Lénie, on disait l'Orient. Voilà, donc ça, c'est un deuxième aspect. Et tout ça va dessiner un capitalisme beaucoup plus, comment dirais-je, rapace, beaucoup plus réactionnaire que le capitalisme du XIXe siècle. Dans le manifeste du Parti communiste de Marx et d'Engels, il y avait tout un éloge, tout à fait paradoxal, du capitalisme. Car, même si le capitalisme est un système horriblement exploiteur, c'est aussi un système qui a révolutionné le monde, qui a introduit partout la technique, qui a développé la production d'une façon extrêmement importante, avec des dégâts environnementaux que je n'ai pas besoin de commenter. Mais bon, voilà, encore à l'époque, il est porteur de cet élan qui était encore l'élan des Lumières, qui était l'élan de la Révolution française, et ainsi de suite. et qui va être ensuite de plus en plus contenu, parce que la classe bourgeoise est devenue une classe dominante, parce qu'elle a remplacé l'aristocratie, parce qu'elle dégage elle-même avec les monopoles capitalistes une nouvelle oligarchie, une aristocratie financière, et parce qu'effectivement, le capital bancaire et le capital industriel vont fusionner, les banques vont prendre peu à peu le pouvoir dans l'industrie, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle le capital financier, et cette domination du capital financier, cette prédation sur l'ensemble des pays du monde va conduire à toutes sortes de phénomènes extrêmement réactionnaires et négatifs, au point que Lénine va expliquer que le capitalisme, dit-il, c'est le capitalisme pourrissant, le capitalisme agonissant, et il ajoute, c'est la réaction sur toute la ligne. L'impérialisme. L'impérialisme, je dis, oui, non pas le capitalisme, le capitalisme parvenu au stade de l'impérialisme, en effet. Et donc, effectivement, que ce capitalisme est de plus en plus prédateur et par conséquent qu'il va apporter, il apporte déjà à son époque, par exemple, son lot de guerres mondiales, de mondialisation des guerres avec des dangers croissants pour la civilisation. Par ailleurs, cet impérialisme ne fait qu'accuser un trait majeur qui est celui de ce qu'on appelle le développement inégal des différentes sociétés capitalistes. Quand il y a impérialisme, nécessairement, ça signifie que, en gros, le monde a déjà été partagé entre les principaux prédateurs, entre les principaux États capitalistes, et que donc, périodiquement, dès qu'il va y avoir un capitaliste qui fléchit un peu dans la course au profit et qu'un autre lui passe devant, eh bien, il va y avoir une tendance au repartage du monde. Ce repartage du monde ne pouvant pas se faire de façon pacifique. c'est la clé permanente de guerre mondiale, de guerre mondiale pour la suprématie, pour l'hégémonie, pour la domination mondiale. Donc, le capitalisme est ici quelque chose d'extrêmement grave et il y a une phrase de Lénine qui dit que le capitalisme impérialiste, c'est le trust organisé pour l'extermination. Le terme est quand même assez fort et vu ce qui va se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec notamment, malheureusement, bon, Igéfarben, avec Krupp, avec Tyssen et ainsi de suite en Allemagne, on voit très bien ce que ça peut dessiner de concret. Bien sûr, sans aller jusqu'alors dans ce livre jusqu'à la notion de fascisme, le mot n'existant pas encore à ce moment-là, effectivement, on voit très bien que l'impérialisme tel qui va se développer sera contraire à la démocratie qui va de plus en plus devenir sous l'impérialisme un simple masque, un simple apparat de la société capitaliste et que même la démocratie bourgeoise telle qu'elle a pu exister au XIXe siècle va de plus en plus souffrir et va devenir de plus en plus effectivement une apparence pour ne pas dire quelquefois une pure et simple mascarade en quelque sorte. Voilà, alors ça, c'est en quelque sorte la théorie de l'impérialisme, je ne peux pas la développer totalement, elle est très riche, il faut faire l'effort de lire la petite brochure de Lénine que je viens de signaler, l'impérialisme, et vous verrez en la lisant qu'elle est d'une stupéfiante actualité. Quelquefois, on a l'impression qu'elle a été écrite avant-hier matin, pour décrire la société actuelle. Alors, deuxième chose maintenant que je voudrais dire, c'est que le Léninisme, c'est aussi ce qui va nous permettre de comprendre en quelque sorte l'essence de notre temps, l'essence de notre époque. C'est en quelque sorte, si vous voulez, l'analyse du moment actuel. Lénine insiste toujours sur cette expression de moments actuels. Et les Léninistes, les marxistes-léninistes vont évoquer l'idée qu'effectivement, l'époque du capitalisme-impérialisme actuel, c'est l'époque où le capitalisme est déjà dépassé historiquement, où il ne se maintient plus désormais que de façon purement artificielle, et où il lui faut, justement, pour se maintenir à tout prix, développer le fascisme, développer les guerres, développer toutes sortes d'entreprises plus réactionnaires les unes que les autres, parce que, en quelque sorte, l'histoire ne veut plus du capitalisme. Les masses ne veulent plus du capitalisme, et pourtant, elles n'ont pas encore eu la force complètement de se débarrasser de lui. On est donc dans une période intermédiaire, qui est une période très dangereuse, bien sûr, et une période que je résumerai par deux expressions. C'est la période du passage du capitalisme au socialisme. Il est indispensable à notre époque que le socialisme remplace le capitalisme, sinon l'humanité est mal partie. Et en même temps, les bases existent pour le socialisme, puisqu'avec la création de grands monopoles capitalistes, d'un certain côté, la production est plus socialisée qu'elle ne l'a jamais été. Elle est socialisée parce que toute la production dans les grandes sociétés capitalistes est interdépendante. Toutes les productions dépendent les unes des autres, et à notre époque de mondialisation, c'est encore poussé plus loin, bien sûr. Mais de notre côté, cette socialisation est imparfaite, puisque, évidemment, elle reste dans les mains et au pouvoir de l'oligarchie, des plus riches, avec les États capitalistes derrière, qui sont là pour faire en sorte que le Grisby, en quelque sorte, reste dans les mains des plus riches. Donc, il y a ici une contradiction complètement explosive entre le fait que la production est de plus en plus socialisée et que, par ailleurs, elle reste pour l'essentiel privatisée aux mains des plus riches. Il faut bien que cette contradiction se résolve d'une manière ou d'une autre. Et par conséquent, ici, c'est vraiment cette période que Lénine qualifie d'antichambre du socialisme. L'impérialisme, c'est l'antichambre du socialisme, mais à condition de bien comprendre que ce n'est pas le mûrissement de l'impérialisme qui va conduire au socialisme, mais la révolution, la révolution prolétarienne. Sinon, on aboutit à des thèses qui ont été celles justement des dirigeants de la Deuxième Internationale, qui attendaient en quelque sorte du développement de l'impérialisme lui-même le passage au socialisme. Comme si, effectivement, les impérialistes allaient sagement comprendre qu'il fallait en finir avec leur système exploiteur et en venir à une période plus sympathique, plus humaine, etc. Ce sont des contes de faits, malheureusement. Et donc, voilà, surtout du même coup, notre période, c'est une période de révolution. On pense, bien sûr, à la révolution d'octobre que Lénine a animée et ce serait quand même un comble que je n'évoque pas ce fait majeur, la création de l'Union soviétique, la création de l'international communiste, la création du parti bolchévique. Voilà au moins les quatre points sur lesquels Lénine est un géant de l'histoire. Le parti bolchévique, qui a été l'outil principal de la révolution d'octobre, la révolution d'octobre qui a donné naissance à la fois à l'Union soviétique, à l'international communiste et soit dit en passant au parti communiste français, puisque même si aujourd'hui beaucoup de gens renient Lénine et se disent toujours communistes et partisans donc du PCF, ils oublient de dire que le PCF ce n'est rien d'autre que l'adhésion à l'international communiste de Lénine, du parti socialiste au congrès de Tours. Bon, donc tout ça, mais du même coup aussi, c'est une période où Lénine l'a toujours dit. la messe n'est pas dite, on ne sait pas si le socialisme va gagner et donc Lénine ne cesse de dire, ne cesse de poser la question qui l'emportera, qui l'emportera au final du socialisme ou du capitalisme et donc il s'y a toute une réflexion pour savoir comment faire pour que, effectivement, le capitalisme qui au départ est plus fort que le socialisme, qui après la révolution d'octobre s'est quand même maintenu dans la plupart des pays du monde, comment effectivement donc il peut aussi obtenir par toutes sortes de moyens, la guerre mais aussi la contre-révolution ou la combinaison des deux, le renversement du socialisme. Donc, notre période, c'est à la fois la période du passage du capitalisme au socialisme mais aussi une guerre permanente entre la révolution et la contre-révolution. La contre-révolution ne cessant d'attaquer la révolution et aussi la contre-révolution dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans une phase de contre-révolution connaissant les contre-attaques de la classe ouvrière parce que la contre-révolution est instable, est nécessairement instable, elle ramène les pires choses du passé et par conséquent elle produit aussi l'aspiration à la révolution. Voilà, donc ça c'est un point important. Je voudrais dire enfin et ça c'est un point qui me paraît très important pour la stratégie des militants communistes de nos jours que le léninisme se trouve à égale distance du gauchisme et de la social-démocratie, du menchevisme pour employer le terme russe. Vous savez que Lénine c'était le chef de file du parti bolchevique et qu'il s'opposait aux mencheviques. Alors sur quoi s'opposaient-ils ? Eh bien les mencheviques pour aller à l'essentiel pensaient que à l'époque de la fin du 19e siècle en Russie c'était la bourgeoisie qui devait diriger la révolution et que donc en gros les socialistes devaient d'abord faire la révolution bourgeoise puis dans ce cadre-là développer le mouvement ouvrier puis reporter au calandre grec la révolution socialiste et Lénine disait au contraire que la bourgeoisie était devenue incapable même de faire une révolution démocratique allant jusqu'au bout et qu'elle était incapable d'abattre par elle-même le tsar et d'aller jusqu'au bout dans le remplacement du féodalisme et qu'il fallait que ce soit la classe ouvrière qui prenne le relais et donc effectivement on voit bien qu'ici Lénine c'est pas la ligne de la subordination des ouvriers à la bourgeoisie la social-démocratie c'est la subordination de la classe ouvrière à la bourgeoisie le bolchevisme c'est l'indépendance c'est l'indépendance de la classe ouvrière et du parti de la classe ouvrière par rapport à la bourgeoisie ça c'est un point très important jamais sous prétexte de défendre la démocratie la paix ou ainsi de suite le parti ouvrier ne doit se subordonner ne doit se dissoudre dans telle ou telle fraction bourgeoise ça ne veut pas dire pour autant que Lénine ait justifié en quelque sorte je dirais le gauchisme dont la forme la plus classique en quelque sorte a été le trotskisme à l'époque de Lénine avant la révolution d'octobre et après la révolution d'octobre qu'est-ce que je veux dire par là et bien la divergence principale avec Trotsky c'était que Trotsky pensait que c'était en quelque sorte la révolution ouvrière par elle-même qui devait construire le socialisme il voulait un gouvernement ouvrier et il y avait une différence avec Lénine Lénine disait que même si la classe ouvrière devait être la classe dirigeante en quelque sorte l'aile marchande si l'on peut dire de la révolution socialiste à venir elle devait s'allier à la classe paysanne qui en Russie était de loin la classe la plus nombreuse d'où la faucille et le marteau la faucille et le marteau c'est l'alliance du marteau ouvrier et de la faucille paysanne en quelque sorte car s'il ne faut pas se dissoudre dans les fronts avec la bourgeoisie fût-ce une bourgeoisie démocratique fût-ce une bourgeoisie antifasciste fût-ce une bourgeoisie partiellement anti-impérialiste ça existe ça peut exister à la marge dans la bourgeoisie ça c'est le danger menchevique il ne faut pas tomber dans l'erreur contraire l'erreur contraire étant évidemment celle qui consiste à isoler la classe ouvrière et à dire la classe ouvrière toute seule parce que sinon c'est de l'opportunisme on va trop céder aux paysans qui sont des petits bourgeois qui sont des propriétaires qui ne veulent pas la socialisation et ainsi de suite quel est le moyen terme de tout cela le moyen terme dialectique entre le gauchisme des uns qui conduit au sectarisme et à l'isolement et le confusionnisme ou l'opportunisme des autres qui conduit à la subordination des travailleurs à telle ou telle partie de la classe ouvrière et bien le moyen terme c'est le rôle dirigeant de la classe ouvrière dans de larges fronts aussi rassembleurs que possible contre l'impérialisme contre le capitalisme pour faire en sorte que les ouvriers ne s'isolent pas qu'ils gagnent par conséquent qu'ils isolent l'ennemi principal et donc par exemple et bien des léninistes comme Mao sur ce point il a été un grand léniniste ont toujours compris qu'il fallait toujours dans les sociétés distinguer les ennemis principaux des ennemis secondaires voir quel était le côté principal le côté secondaire d'une contradiction et donc à partir de là effectivement faire tomber en quelque sorte l'ennemi capitaliste mais par tranche en quelque sorte et donc arriver de cette façon là de la façon la moins coûteuse possible pour la classe ouvrière à vaincre un ennemi plus puissant en isolant les plus dangereux et petit à petit donc c'est la tactique des oraces et des curiaces pour ceux qui connaissent un peu l'histoire romaine en faisant en sorte donc que la classe ouvrière ne s'isole pas qu'elle dirige le front le plus large et qu'elle aille le plus vite possible vers le socialisme sans perdre naturellement jamais de vue son objectif la révolution prolétarienne et le communisme bien évidemment alors un dernier point peut-être c'est que du même coup et bien le léminisme de notre époque c'est aussi celui qui a été disons prolongé par notamment les organisateurs d'un grand congrès de l'international communiste qui a été le septième congrès de l'international communiste dont le rapporteur était Georges Dimitrov un bulgare et Dimitrov a été le théoricien du front antifasciste du front populaire antifasciste patriotique pacifique etc et il nous a bien expliqué que face au fascisme qui montait le congrès dont je parle a eu lieu en 1935 donc Hitler vient d'arriver au pouvoir en Allemagne Mussolini est déjà en place en Italie le militarisme japonais est déjà en place aussi l'union soviétique est menacée par des fascistes de tous les côtés en quelque sorte il ne s'agit pas de dire bon voilà il faut faire la révolution socialiste on ne s'occupe pas du fascisme on fait comme si le fascisme c'était une bricole etc ça ne marche pas donc en fait Dimitrov va concevoir ce que c'est qu'un front populaire antifasciste il s'appuiera d'ailleurs beaucoup sur ce qui se passe en France à la même époque et sur notamment le front populaire français qui est en train d'émerger avec notamment les innovations tout à fait intéressantes de Maurice Thorez et de Jacques Duclos dans notre pays c'est à dire isoler l'ennemi principal isoler le fascisme pour autant sans renoncer bien sûr à l'objectif qui est celui d'aller plus loin que l'antifascisme et bien sûr pour finir de renverser le capitalisme et de passer au socialisme là encore le moyen terme c'est que la classe ouvrière doit tout faire non seulement pour construire le front antifasciste le front populaire le front patriotique aussi prendre la tête de la nation parce que le fascisme détruit les nations parce que le fascisme hitlérien est évidemment une machine à broyer les nations y compris la nation allemande soit dit en passant qui était broyée par ce fascisme qui notamment prétendait éradiquer les juifs de l'Allemagne alors que les juifs étaient une composante de la société allemande et donc effectivement faire en sorte que le rôle dirigeant soit assumé par les communistes représentants de la classe ouvrière dans cela un dernier point maintenant c'est la théorie du parti parce qu'évidemment tout ça ça ne se fait pas en claquant des doigts c'est pas magique il faut se doter d'outils pour arriver à aller vers la révolution socialiste il faut un parti ça c'est ce que disait déjà Marx le manifeste du parti communiste et donc Lénine il est totalement dans la continuité de Marx et d'Engels de ce point de vue là et il va approfondir les choses y compris les approfondir dans la pratique en dotant la Russie donc d'un parti solidement organisé qui est le parti bolchevique et donc ce parti qu'est-ce qu'il caractérise d'abord c'est un parti de classe il est d'abord organisé en direction de la classe ouvrière et dans la classe ouvrière spécialement donc dans les entreprises les cellules d'entreprise il a un journal qui est organiquement lié à la classe ouvrière la Pravda qui d'abord s'est appelé l'ISCRA et ainsi de suite l'étincelle donc ce journal qui était essentiellement lié aux militants d'usines et qui parlait de la vie dans les entreprises qui faisait que c'était le journal des ouvriers il est marxiste il est théoriquement solide sur le marxisme il forme ses militants pour qu'ils soient non seulement de bons syndicalistes mais aussi des théoriciens des intellectuels de la classe ouvrière des gens capables de mener la bataille idéologique deuxième chose troisième chose c'est un parti d'avant-garde c'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'aller aux élections et de faire le plus de voix possible il essaye de précéder les masses pas de les précéder de 50 kilomètres la formule traditionnelle c'est un pas devant les masses un pas seulement mais au moins un pas et de ne pas être simplement dans la recherche du buzz comme aujourd'hui certains qui se disent communistes et qui vont vous parler de la nécessité de manger de la viande alors peut-être rouge si possible pour faire communiste mais c'est pas ça le communisme évidemment c'est la capacité d'aller aussi contre-courant comme a été capable de le faire le parti communiste français quand il était marxiste léniniste par exemple quand il a dénoncé les accords de Munich par exemple quand il a combattu les guerres coloniales alors que la SFIO le parti socialiste était dans le sens du courant ou quand par exemple les précurseurs du parti communiste français ont condamné effectivement l'union sacrée de 1914 qui envoyait les ouvriers français se battre contre les ouvriers allemands pour le seul profit du capital voilà des partis qui savent marcher contre le courant expression qui est aussi une expression de Lénine et qui donc peut amener plus loin et enfin dernière chose c'est un parti qui est organisé selon la méthode du centralisme démocratique le centralisme démocratique ça signifie effectivement qu'on discute de toutes les choses importantes en congrès que c'est au congrès qu'on décide de l'orientation générale avec le concours de tous les militants et qu'une fois que c'est voté et bien tout le monde est tenu par ce qui a été voté à ce moment-là y compris la minorité qui a le droit de continuer à discuter mais qui doit appliquer la décision générale et de faire en sorte aussi que les organismes inférieurs locaux soient tenus par la politique nationalement décidée et à partir de là le parti non seulement peut être efficace il ne va pas se diviser toutes les 5 minutes face à la bourgeoisie mais en plus et surtout il peut être réellement démocratique parce que si on laisse le parti complètement comment dirais-je amorphe aller dans tous les sens suivre tous les mouvements qui se présentent et donc aller dans le sens du vent à ce moment-là ce n'est pas la classe ouvrière qui va diriger son parti c'est la bourgeoisie qui au contraire va sans arrêt choisir son écurie dans le parti c'est-à-dire ceux qui sont les plus proches d'elle et qui va favoriser sans cesse les courants les plus révisionnistes qui de ce fait on l'a vu avec les partis sociodémocrates avec les partis socialistes seront en réalité des partis bourgeois dans la classe ouvrière pour qu'il s'agisse de véritables partis ouvriers de la classe ouvrière ouvriers au sens large du terme de toute la classe travailleuse effectivement il faut que ce soit des partis qui soient organisés selon la méthode du centralisme démocratique une méthode qui d'ailleurs plonge ses racines chez nous en France dans notamment le jacobinisme dans le club des jacobins dans la grande période la plus révolutionnaire de la révolution française dont nous sommes en train de fêter en 2023 un anniversaire important puisque c'est l'année 1793 peut-être un dernier point j'ai dit que c'était le dernier mais c'est l'avant-dernier seulement le dernier c'est de dire que bien sûr il est extrêmement important que le parti de classe le parti de combat soit lié au syndicalisme de classe au syndicalisme rouge au syndicalisme combatif et bon je n'ai peut-être pas besoin aujourd'hui étant donné ce qui s'est passé pendant toute la période du printemps dernier avec les luttes contre les contre-réformes des retraites d'insister sur la nécessité de reconstituer ce lien quand ce lien n'existe plus quand ce lien est cassé la classe ouvrière est désarmée et elle n'a plus de syndicat à elle elle n'a plus de parti à elle elle devient le jouet de la classe dominante elle en a prend plein la tête et ce sont les contre-réformes les contre-révolutions à répétition donc si nous voulons gagner reconstituons dans ce pays un parti marxiste-léniniste et soutenons la renaissance du syndicalisme de classe et de masse du syndicalisme rouge voilà je m'arrêterai là-dessus merci est-ce que tu peux nous donner deux trois conseils d'ouvrage pour s'initier à Lénine alors bien sûr donc l'impérialisme stade suprême du capitalisme c'est ce qui s'impose en tout premier lieu lisez aussi l'état et la révolution l'état et la révolution que Lénine a écrit en 1917 il a trouvé le moyen ce ce travailleur de choc de diriger la révolution d'octobre et en même temps d'écrire ça et donc c'est un texte qui explique ce que c'est que enfin en gros quelles sont les principales étapes de transition entre le capitalisme et le socialisme il y a la brochure que faire point d'interrogation Stodjelac qui explique un petit peu comment doit s'organiser un parti bolchevique un parti communiste et il y a enfin un texte aussi qui n'est pas mauvais parce que Lénine c'est pas seulement bon c'est pas un ultra révolutionnaire qui est toujours le plus extrémiste de tous pas du tout c'est quelqu'un qui est toujours un théoricien posé, rationnel avisé de la classe ouvrière et donc lisait le texte qui s'intitule la maladie infantile du communisme et qui critique le gauchisme c'est à dire les tentatives de brûler les étapes de cultiver l'impatience et d'aller aux catastrophes parce qu'on n'a pas calculé justement la manière d'isoler l'ennemi principal et de faire en sorte que les plus larges rassemblements se fassent du moment que les buts restent clairs voilà très bien merci beaucoup alors pour la prochaine fois on parlera de l'impérialisme et de l'exterminisme donc ça sera la semaine prochaine on espère vous retrouver nombreux n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très bientôt top